Ibrahim Maïga, bonjour. Bonjour. La région de Dioura-Tenenku est-elle marquée par une faible présence de l'État et par une forte présence djihadiste ? On sait que c'est une zone compliquée, où l'appassement de l'activité de ces groupes, donc les groupes djihadistes, qualifiés comme telles, a coïncidé avec le recul de l'État, de l'État malien. C'est aussi une zone proche de la frontière mauritanienne, où on a cette forêt de Ouagadou, qui sert de refuge à certains de ces groupes-là. Depuis l'année dernière, l'État est également dans une posture de reconquête territoriale à travers plusieurs initiatives, comme le PSIC, le Plan de Sécurisation Intégrée des Régions du Centre, qui repose essentiellement sur les composantes de sécurité, de gouvernance et de développement socio-économique. À côté de ça, en plus de ce PSIC, de ce Plan de Sécurisation Intégrée qui est en œuvre depuis 2018, vous avez aussi au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois, une multiplication des visites du Premier ministre. Ces visites visent d'ailleurs à affirmer la présence de l'État dans cette zone et aussi à encourager un retour des services de l'État. Et justement, pourquoi cette stratégie du Premier ministre Boubaï Maïga ne parvient pas à enrayer les attaques djihadistes ? Il faut comprendre qu'on a pris quand même un temps de retard dans le traitement de la question ou en train de la problématique sécuritaire dans le centre du Mali. Pendant les premières attaques, ils montent déjà en 2015, les attaques les plus importantes remontent à cette période-là. Et c'est en 2017 qu'on a vu le Plan de Sécurisation Intégrée des Régions du Centre. Ce n'est qu'en 2018 d'ailleurs que ce Plan a commencé à être mis en œuvre. Donc il ne faut pas non plus penser qu'en l'espace de quelques mois ou en l'espace d'une année, tous les problèmes vont être réglés. Alors vous dites que l'État est en train de se réinstaller dans cette région centre. Est-ce à dire que cette attaque de Dioura, ce serait une sorte de baroud d'honneur des djihadistes ? On se rend compte qu'à chaque fois que l'État tente de se réinstaller dans une zone, il y a des attaques sporadiques pour montrer leur présence, pour marquer leur présence dans ces espaces, mais aussi surtout pour casser la dynamique de retour de l'État. Ce camp qui a été attaqué, ce n'est pas le premier camp qui a fait l'objet d'attaques dans cette zone, si on prend le cercle de Ténénkou, mais si plus largement on prend la région de Mopti et aussi la région de Tomoctou. Donc ça s'inscrit dans un cycle d'attaques, mais qui repose surtout sur l'exploitation de failles dans le dispositif sécuritaire. Est-ce que cette région de Dioura Ténénkou est une zone de conflit entre peules semi-nomades et agriculteurs bambara ou dogon ? C'est une zone où historiquement il y a eu des tensions et parfois des conflits entre catégories socio-professionnelles, notamment les éleveurs et les agriculteurs. Mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est surtout l'instrumentalisation de ces tensions par des groupes armés qualifiés de djihadistes. On a cru à un moment que le prédicateur Peul, Amadou Koufa, était mort. En fait, il semble bien vivant. Peut-il être impliqué dans l'attaque de ce week-end ? C'est une zone reconnue comme étant une zone d'activité de la Katiba Massina, entre autres. Et au regard de cette réalité, surtout des connexions entre les différents groupes dans la région, il n'est pas exclue qu'Amadou Koufa ou que les hommes d'Amadou Koufa soient intervenus ou impliqués dans cette attaque terroriste. Et la présence supposée de Ba'ag Moussa dans l'attaque, veut-elle dire que des Touareg y ont participé ? Alors, depuis mars 2017, il y a cette alliance de plusieurs groupes terroristes. Je veux parler du groupe de soutien à l'islam non-musulman. On sait qu'il y a des individus de toutes les communautés au sein de ces groupes. Donc ce ne serait pas surprenant qu'on retrouve des éléments de cette communauté comme d'autres, puisque des liens existent entre les différents groupes au sein de cette alliance G-SIM. Quelques 237 attaques terroristes ont été recensées l'année dernière au Mali. Est-on aujourd'hui sur une courbe ascendante ou descendante ? Il est important de ne pas seulement se focaliser sur le quantitatif, mais aussi d'apprécier la fréquence à laquelle ces attaques interviennent, mais surtout là où elles interviennent. Donc il est aussi important de regarder de plus près le qualitatif autant que le quantitatif. Ce qu'on constate depuis un certain temps, c'est que les groupes se sont multipliés depuis ces dernières années, que leur zone d'opération ou d'activité s'est considérablement accrue. Je fais référence non seulement à l'attaque de Kulikoro, mais aux attaques perpétrées dans la région de l'Est du Burkina. Et l'élément important également, c'est qu'on constate depuis plusieurs années une forme d'andogénéisation de la menace. C'est que ces groupes sont constitués de locaux, de nationaux, donc de ces différents pays-là. Donc il est important aussi de le souligner, en plus de l'aspect quantitatif, effectivement, on assiste à une recrudescence des attaques depuis le début de l'année 2019. Et apparemment, la MINUSMA et le G5 Sahel sont totalement désarmés face à cela. C'est peut-être illusoire de penser que la MINUSMA et le G5 Sahel a eu seul d'ailleurs pas vraiment à éliminer ou à finir cette menace-là, puisqu'il y a le caractère multidimensionnel de la réponse. On a le sentiment, en regardant un petit peu ces acteurs, que parfois la tentation de privilégier l'outil sécuritaire, l'outil militaire, est grande, trop grande, malheureusement, et cela se fait au détriment des autres aspects qui sont importants, y compris à ne pas négliger la négociation avec certains individus qui ont rejoint ces groupes, mais qui ne sont pas dans une logique de rejet total de l'État, mais qui peuvent être récupérés. Donc il est important de combiner les actions pour arriver à une solution qui puisse réduire l'activité terroriste dans cette région. Ibrahim Maïga, merci.